salut youtube une petite vidéo je viens d'arriver et bien donc à Phuket dans une villa donc je trouvais ça intéressant de faire une petite vidéo par rapport à ça tu vois un petit peu les lieux etc puis après à la fin de la vidéo on va discuter un petit peu justement des petites choses que je que je peux voir et justement c'est bien aussi parfois de se mettre en mode voyageur et de voilà dans un petit peu les petites choses qu'on peut apercevoir et qu'il faut absolument éviter en fait tout simplement donc là je te fais voir le petit tour donc de la villa tu vois c'est vraiment sympa enfin c'est de base elle est vraiment très très sympa mais il y a pas mal de petites choses qui sont à voir très clairement et on va voir pourquoi les raisons aussi tout ça juste après donc du coup je te faire déjà un petit tour que tu puisses un peu t'apercevoir du voilà de la qualité donc là du coup on est sur la on est arrivé tout à l'heure donc on est sur la chambre principale qui donne sur une belle piscine c'est vrai que c'est très sympa les photos sont très sympa comme ça ça fait très sympa mais tu vas voir qu'il y a plein de petits détails qui sont un petit peu chiants voilà tu vois par exemple voilà c'est tu vois ça a été rénové le propriétaire le propriétaire typiquement il a rien fait quoi enfin voilà bon après ça reste sympa le ménage reste un petit peu désiré c'est pas tip top il y a des traces partout traces de doigts etc c'est pas c'est pas extraordinaire là du coup on a quand même un bel espace salon qui donne sur la sur la sur la piscine voilà là on a une première chambre une deuxième chambre pardon ce que je t'ai fait voir l'autre tout à l'heure donc à chaque fois il était coup en bureau donc c'est vrai que vu sur la piscine tout c'est plutôt sympa voilà on va monter ce que du coup c'est une belle grosse villa alors c'est vraiment loué très peu cher c'est vrai que mais pour moi c'est pas parce que c'est on va le voir après mais certes en ce moment on est sur des périodes très compliquées ici avec le cobi etc donc les prises sont baissées mais ça montre aussi que bah en fait depuis un bout de temps je pense que c'était laissé un petit peu à l'abandon mais sur notre chambre qui donne sur une voilà sur un balcon là avec une vue sur la végétation vue sur la piscine donc ça c'est plutôt chouette c'est sympa mais tu vois on voit se laisser un petit peu un petit peu à l'abandon donc c'est un peu dommage je trouve surtout que bah toujours encore une fois il y a toujours le ressenti client les notations voyageurs c'est dommage parce que c'est vraiment un super coin à toi tu as la petite terrasse et tout qui donne sur la rue ça c'est plutôt cool ça c'est cool mais on va voir que voilà les petites choses qui à mon sens sont pas tip top on va voir ça on va se poser de la piscine on va discuter un peu de tout ça puis on va discuter un petit peu en faire le parallèle avec la france avec des petites choses que parfois moi je peux constater et qui voilà donc là du coup on va aller sur la piscine la clé de la piscine c'est plus simple tac allez on va se poser tranquille qui on va pouvoir un petit peu tout ça donc c'est pour moi c'est important effectivement parfois de se mettre en mode voyageurs même si les choses qui me paraissent essentielles alors on est bien posé c'est cool il fait moins chaud en plus maintenant à cette heure là donc on a loué vraiment à des prix vraiment très peu cher bien évidemment alors tu vas me dire bah oui c'est normal mais non non c'est juste que partout toutes les toutes les comme on dirait toutes les villas ici sont son prix fracassé tout simplement parce qu'il n'y a pas de clients parce que voilà la thaïlande c'est un pays qui qui vit beaucoup beaucoup du tourisme donc forcément plus de tourisme et on est clairement dans cette configuration là clairement forcément c'est un impact sur les sur les réservations donc du coup tiens d'ailleurs je vais mettre comme ça ça peut être plus sympa comme car je vais mettre sur le bord voilà un petit peu le donc du coup ce qu'on peut avoir alors là du coup on a payé quelque chose comme 50 euros la nuit c'est vrai que c'est vraiment pas cher c'est vraiment pas cher ce type de villa on est quand même sur un sur un prix beaucoup plus nettement plus supérieur donc ça bien évidemment mais encore une fois je te le dis voilà c'est c'est le prix du marché aujourd'hui on n'a pas c'était pas spécialement parce que c'est celle ci c'est le prix du marché actuel moi de suite quand je suis arrivé j'ai directement vu donc j'en ai parlé à la personne qui a fait la réception elle me dit oui c'est vrai on a fait le ménage mais ça a été fait un peu vite moi je crois surtout que c'est parce que la maison est inoccupée depuis un petit bout de temps et que ça a été un petit peu pas clair ce qu'elle a reconnu aussi c'est que vu qu'il y ait très peu de personnes à voyager en s'en va venir en ce moment le propriétaire clairement ne faisait aucun effort sur la rénovation sur sur tout ça en fait le ménage a été fait à la va vite etc etc et en fait une petite particularité ici et c'est ça vraiment je suis pas là donc du coup c'était vraiment je voulais te parler de la partie qualité etc donc bon voilà c'est un petit c'est un petit détail c'est pas le plus important là vraiment je voulais t'attirer cette vidéo c'est que en fait ici maintenant si tu veux quand tu réserves tu payes en plus l'électricité c'est à dire que ta location en fait inclut donc tout sauf l'électricité donc l'électricité c'est à part donc tout le monde en discutait je lui dis je lui dis c'est spécifique spécifique à Phuket elle me dit pas du tout elle me dit auparavant effectivement c'était bien inclus c'était bien inclus donc dans le dans le dans le prix mais plus maintenant plus maintenant tout simplement parce que bah en fait ils ont vu que c'est très compliqué financièrement bah en fait et vu que bah je pense qu'il doit être vraiment à faire très attention et c'est vrai que les factures d'électricité ici peut vraiment monter parce que chaque pièce a donc un air conditionné donc la climatisation ça peut très très vite monter quoi vraiment on peut avoir des grosses factures moi qui les fait il y a quelques temps je peux t'assurer que c'est le cas et en fait ce que je ce que je m'aperçois et effectivement ça rejoint un petit peu la mais une des méthodes que j'avais faite à une époque justement quand j'avais toujours des villas en villas sur sur bangkok c'est qu'effectivement au bout d'un moment quand tu as du mal à remplir bah tu es obligé de taper sur les prix et tu tapes tellement sur les prix qu'au bout d'un moment tu n'as plus vraiment le choix en fait tu es obligé de retirer la partie électricité puisque la partie électricité c'est vraiment une grosse charge et tu dis à tes clients bah écoutez voilà moi je loue vraiment très peu cher par contre si vous allumez les aircon si vous parce que ça c'est du confort alors effectivement il y a le ventilo il y a tout ça mais bon ça vaut pas voilà la climatisation surtout qu'on est européens on a vraiment besoin de la climatisation et ce que je veux dire c'est que généralement les voyageurs quand il est dans nos appartements nos villas etc ils allument les aircon et limite ils l'atteignent jamais quoi c'est à dire qu'elle tourne jour et nuit en permanence déjà sur un plan sur un plan comment dirais-je écologique c'est juste une catastrophe mais ce qu'il y a surtout c'est que derrière on se retrouve avec des factures à n'en pas finir et en fait ça peut complètement venir chambouler la rentabilité de ton business quoi et du coup ce qu'ils font maintenant c'est qu'ils te louent voilà la villa pas très cher par contre tout ce qu'électricité c'est en plus donc comme ça effectivement c'est toi quelque part qui maîtrise en tant que voyageur et bien tes dépenses si tu veux pas payer très cher bah la limite tu n'as même pas les aircon conditionné et la climatisation et du coup ça va coûter réellement que 50 euros par contre si effectivement tu commences à allumer on va dire qu'on va plutôt passer à 60 euros par jour peut-être même un petit peu plus donc du coup ça permet de maîtriser ton budget et ce que je veux dire c'est qu'on peut faire un parallèle avec alors nous en france on tout est inclus normalement c'est comme ça que ça fonctionne c'est tout est inclus mais en fait ça va à chaque fois être lié à l'utilisation que fait ton voyageur et on a exactement le même problème avec le chauffage en france puisque là il fait chaud il faut qu'il fasse froid et en france c'est l'inverse il fait froid il faut qu'il fasse chaud donc du coup on a le même problème enfin je parle surtout pour une grosse partie de la france qu'on a tout le sud qui effectivement est concerné aussi pendant les périodes estivales mais ce que je veux dire c'est qu'on a un petit peu le même problème et du coup bah moi typiquement je me suis retrouvé avec des appartements qui étaient où j'ai perdu énormément en rentabilité parce que justement et bien les voyageurs mettait le chauffage à donf ils ouvraient les fenêtres voilà ils aéraient et le chauffage tourner plein gaz du matin au soir plein gaz sûrement que la nuit de tête le baisser parce qu'il va trop chaud là dedans je pense que la nuit on a quand même besoin de dormir un petit peu plus au frais que que trop en chaleur mais du coup voilà le problème alors du coup bah qu'est ce qu'on se dit on se dit est-ce qu'on fait la même chose on comment dirais-je on propose de logement sans l'électricité on vient facture l'électricité honnêtement ça se pratique pas en france je n'ai jamais entendu parler donc ça se pratique pas donc moi ce que je te recommande c'est vraiment de moi typiquement on est en train de le mettre en place soit on change complètement les radiateurs et on met des radiateurs en wifi qu'on pilote donc depuis un téléphone et on fixe la température à distance donc on fixe par exemple 20 degrés ce qui est très très bien alors effectivement les voyageurs qu'on dira il fait un peu froid et tout c'est comme ça nous c'est programmé d'avance on peut pas on peut pas monter plus parce que derrière ça ça a clairement un impact très significatif sur la rentabilité c'est très clair et là ici on le voit bien très clairement pour eux c'est un impact significatif si tout le monde si ici j'allume toutes les archons toute la journée c'est comme s'ils gagnaient zéro c'est à dire qu'en chiffre d'affaires c'était zéro parce qu'en fait même s'ils louent 50 euros moins toutes les charges d'électricité en gros il ne lui reste rien ou quasiment rien donc on voit bien que c'est un paramètre qui est très important on a le même problème en france donc en france on n'a pas ce problème on n'a pas cette crise parce que nous justement j'ai expliqué plein de fois sur ma chaîne youtube nous on ne vit pas du tourisme on vit la clientèle professionnelle donc c'est des gens qui sont là crise ou pas crise alors effectivement pendant la crise il y a un peu moins de déplacements c'est clair on l'a bien vu les prix ont tendance à baisser mais le fait est qu'on remplit nos logements donc nous ça inclut tout ça inclut l'électricité bien évidemment donc c'est la première chose et l'autre chose que je voulais faire un petit parallèle aussi sur donc toi c'est vraiment un format un petit peu détendu c'est pas préparé c'est vidéo je te la fais comme ça en live tu vois ça va démarrer là ça c'est cool on va peut-être faire un petit saut juste après l'autre chose que je veux dire c'est que aussi à la gestion du linge il y a les deux écoles et des personnes qui louent sans le linge c'est à dire que le linge c'est des frais supplémentaires moi je vois chez une personne de mon équipe tigana c'est un petit je te fais un petit clin d'oeil sur cette vidéo qui me disait l'autre jour en fait il a voyagé il arrive dans un logement il arrive en plus super tard super tard il arrive pas de draps pas de draps c'est rien en fait il n'avait pas du tout bien regarder l'annonce il a vu l'annonce il a réservé point comme si c'était un hôtel comme tout le monde fait en fait et sauf que quand il est arrivé il n'y avait absolument rien donc du coup il appelle heureusement quelqu'un a décroché et il lui a dit oui c'est possible je vais vous donner un code ou je ne sais plus il y avait une histoire de clé donc il a donné la clé il a accédé au truc par contre ça sera temps supplémentaire donc il dit écoutez moi je comprends mais c'est vrai que si je n'avais pas eu de draps c'est quand même vraiment problématique cette histoire et donc maintenant en fait ce qui se passe sur avnb tu verras dans les options de réservation tu as un champ qui est draps en fait et tu peux détailler c'est à dire que tu peux donc tu mets ton préannuité tu peux renseigner donc un prix pour le ménage bien évidemment mais aussi tu peux renseigner un champ qui est un prix pour le linge et en fait je pense que ça comment dirais-je je pense que ça peut être intéressant pour les voyageurs de voir que alors c'est pas une option c'est à dire que le voyageur ne peut pas dire je prends ou je prends pas c'est pas possible c'est juste qu'en fait ça détaille le montant total c'est à dire qu'imaginons tu loues 50 euros la nuitée après tu as des frais de ménage peut-être je sais pas 30 euros pour la réservation totale et en plus eh bien tu peux rajouter des frais donc de linge donc par exemple la nuitée de base elle est à 50 euros et tu rajoutes 10 euros de frais de linge par exemple donc ça fait 60 euros à la nuitée mais tu peux pas le mettre par option en fait tu peux pas dire à ton béhahaire est-ce que vous prenez ou prenez pas ce qui pourrait être pas mal pour aider certains alors moi à mon sens j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça aussi sur ma chaîne youtube où je disais très clairement que enfin pour moi aujourd'hui fournissez systématiquement le linge on est alors peut-être dans certaines exceptions par exemple des gîtes etc qui fonctionnent qu'à certaines périodes de la peut-être qu'il y ait des exceptions mais encore pour moi pour ceux par exemple qui ont des bungalows alors je sais qu'il y a aussi des voyageurs qui disent que bah eux ils sont habitués j'ai déjà vu ça sur des forums des voyageurs qui disent qu'eux ils sont habitués à se balader avec leurs draps avec leurs serviettes moi perso je me vois pas me balader avec mes draps et mes serviettes quoi surtout qu'en plus les lits on sait jamais la taille qu'ils font ça peut être des 140 ça peut être des 160 enfin il y a un moment il y a un truc que je comprends pas quoi on est là pour faire comme les hôtels on est là alors même si on fait des choses différentes le fait est que c'est un standard d'avoir les lits qui soient déjà dressés avec la salette etc mais ce que je veux dire c'est que sur Airbnb maintenant tu as la possibilité de le mettre dans les prix c'est à dire de détailler complètement le prix et de mettre une ligne spéciale par rapport à ça ça veut dire quoi ça veut dire que si un jour par exemple tu as un voyageur qui te contacte et qui te dit bah moi je vais venir avec mon drap et bien en fait effectivement il verra le prix justement avec ou sans drap il saura en fait et du coup l'idée c'est qu'il pourrait effectivement te demander et te dire bah écoutez moi je préfère payer un petit peu moins cher par contre effectivement vous me retirez donc le coût des draps donc c'est tout à fait envisageable il y a d'autres options aussi comme ça et je crois même qu'il y a l'électricité ça ça reste à revérifier mais il y a effectivement d'autres champs que tu peux rajouter et qui laissent finalement c'est à dire que tu peux très bien avoir une stratégie qui est j'ai un prix bas très agressif par exemple à 30 euros et après tu as des options supplémentaires qui se rajoutent enfin ce n'est pas vraiment des options puisque c'est directement inclus en plus dans l'offre mais en fait c'est bien détaillé et donc ça laisse sous-entendre à ton voyageur que la limite il pourrait très bien te demander à réserver sans tous ces services là donc sans l'électricité bien entendu on a besoin d'électricité mais sans comment dirais-je par exemple les draps ça serait éventuellement possible donc voilà ce que je voulais dire cette vidéo ça fait déjà 14 minutes je pense qu'on va arrêter là ça dure plus longtemps c'est une petite vidéo qui n'était pas forcément préparé mais voilà un petit tour comme ça c'est intéressant de comprendre aussi le fonctionnement et ce qu'il faut bien comprendre c'est que dès que vous voyez une annonce où justement on rajoute des frais supplémentaires comme ça ça veut dire qu'à départ vous n'avez pas payé très cher pourquoi vous n'avez pas payé très cher parce que peut-être justement le host n'arrive pas à remplir il baisse les prix et donc il faut arriver à se poser la question et tu vois sur cette sur cette villa il y avait des comment des commentaires mais n'est pas non plus énormément et les commentaires c'est vraiment très important tu vois j'avais une autre villa c'est pareil qui était encore moins cher mais aucun commentaire et tu vois j'ai pas réservé j'ai pas réservé ce que je me suis dit pas de commentaire ça se trouve ça va être une catastrophe à l'intérieur et tu vois là on le voit bien il y a plein de petits détails la piscine n'était pas vraiment nettoyée il y a plein de choses à l'intérieur etc alors c'était effectivement des des feuilles d'herbe etc mais le fait est que le perçu client n'est pas extraordinaire voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo j'espère que cette petite vidéo à la pute te motiver et te faire comprendre que c'est important de bien apporter un logement vraiment de qualité et de fournir pour moi tout dans le dans le prix mais justement quand il n'y a pas tout dans le prix c'est parce que généralement généralement c'est bien un problème derrière économique et parce que derrière il y a une baisse de rentabilité pour le propriétaire et donc c'est un moyen qu'il a trouvé pour faire des prix plus bas mais par contre tu paieras des options c'est un peu comme par exemple quand tu voyages tu voyages avec des prix de très peu cher puis arrivé à la fin bah en fait le prix à la limite doublé parce qu'on va te rajouter des frais de carte bancaire on va te rajouter des frais d'assurance des frais de ceci des frais de cela et au final au final bah au final c'est beaucoup plus cher mais à mon sens il faut être très clair dès le départ le prix inclut absolument tout le linge l'électricité enfin tout est inclus par contre charge à toi de trouver des astuces pour notamment gérer les chauffages et trouver des appareils pour piloter donc à distance soit le thermostat soit directement sur le radiateur et bien le convecteur et bien le chauffage comme ça tu pilotes et tu maîtrises tes coûts c'est juste ça voilà on a terminé je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao